bonjour et bienvenue dans le podcast happy personal shopping je suis maïté des préaux personnel shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion voici les quatre thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement tout d'abord une partie savoir faire et oui indispensable tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel deuxième thématique l'histoire de la mode et du luxe ça c'est ma préférée c'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique troisième partie on parlera organisation je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement tout en vous ménageant des temps personnels la dernière thématique est dévolue aux inspirations tout ce qui va vous permettre de vous nourrir de nourrir votre culture mode bien sûr mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance si ça vous plaît alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour pour l'épisode du jour j'ai envie de vous parler cette fois ci d'accompagnement shopping c'est le coeur du métier de personnel shopper et je trouvais que c'était intéressant de vous faire un descriptif étape par comme j'ai pu le faire pour l'analyse de pendri alors si on parle d'accompagnement shopping je parle bien sûr du moment où on va être avec la personne en boutique mais ce moment là il intervient à la fin du processus en effet pour accompagner quelqu'un il faut nécessairement bien le connaître et donc ça passe par plusieurs phases pour moi il ya deux phases préparatoires avant d'avoir un accompagnement shopping la première chose en dehors de l'appel téléphonique avec la personne évidemment ça va être l'entretien préalable cet entretien c'est une période d'à peu près une heure qui va me permettre en fait de me brancher sur la personne d'essayer de comprendre qui elle est ce qu'elle aime ce dont elle a envie ce qu'elle ne veut pas quel est son style et ce vers quoi elle envie d'aller ça peut paraître court une heure mais l'objectif c'est vraiment de pouvoir déjà déterminer quelles sont ses attentes et en particulier ce qu'elle va exprimer parce qu'on exprime des choses avec les mots mais aussi avec le non verbal et donc je m'appuie énormément sur ma perception sur mon intuition et sur mon habitude aussi mon expérience par rapport au non verbal et pour le coup à partir du moment où je suis fixée sur les attentes de la personne commence la phase préalable à l'accompagnement shopping et donc la préparation pour moi elle se passe en deux étapes la première étape c'est tout le travail de recherche et de compréhension du besoin de la personne pour ça je vais m'appuyer sur ce qu'elle a dit et je vais créer un carnet de style un dossier récapitulatif de ce que j'ai compris du besoin de la personne une fois que je l'ai mis en image je l'envoie à la personne pour qu'elle le valide et à partir du moment où elle l'a validé à ce moment là je commence à faire la préparation du parcours shopping comment je fais le parcours shopping et bien c'est très simple je prends le temps déjà au bureau de regarder sur internet les différentes collections des magasins qui se trouvent dans la ville à côté de chez moi là où j'ai prévu d'emmener la personne je vais faire le point justement sur ce qui existe en magasin et qui peut correspondre à cette personne là s'il s'agit d'une pièce qui a l'air un petit peu plus exceptionnel je passe parfois un coup de fil pour être sûr que le vêtement soit en magasin et même parfois je demande à ce qu'il soit mis de côté ça c'est possible en général quand on connaît bien les boutiques ou quand le timing entre le moment de la préparation et le shopping n'est pas trop éloigné et puis bien sûr une fois que j'ai déterminé les différentes boutiques au bureau je vais sur place je me rends dans les boutiques sur place avec mes différents outils pour justement voir est-ce qu'effectivement je garde cette boutique que j'avais sélectionné dans mon programme ou pas et donc en fonction de ça je vais pouvoir ensuite aider la personne au mieux et donc lui proposer un parcours personnalisé de shopping ce parcours personnalisé il est très important puisque c'est ce qui va nous permettre justement de déterminer combien de temps on va passer dans quelle boutique et donc l'idée ça va être de choisir les boutiques qu'on va faire et dans quel ordre on va le faire donc je vais pas y revenir aujourd'hui parce que je trouve ça trop compliqué à vous expliquer en quelques minutes mais je ferai un épisode dédié ne vous inquiétez pas donc par rapport à l'accompagnement shopping l'idée c'est vraiment de préparer pour que le jour j avec la personne tout soit fluide et que vous sachiez dans quelle boutique trouver quelle tenue et rebondir comme ça de l'une à l'autre et accompagner la personne à la fin de la prestation d'accompagnement shopping mon travail ne s'arrête pas là j'aime beaucoup accompagner les personnes avec un petit livret qui récapitule les boutiques que nous avons vu ensemble les achats que nous avons fait et quelques autres suggestions tout simplement pour donner de la valeur à mon service et favoriser la fidélisation de la personne c'est clé parce que la fidélisation elle est très 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 importante dans notre métier comme dans tous les métiers la fidélisation est clé et ça c'est une erreur que je faisais au début je me disais que la fidélisation n'était pas si importante alors qu'en fait si ça l'est vraiment j'aurai l'occasion d'y revenir aussi dans un autre épisode voilà pour l'épisode du jour on a parlé d'accompagnement shopping comme vous pouvez le voir il ya quatre étapes la partie préalable d'entretien avec la personne pour déterminer son besoin la partie de préparation qui peut se passer au bureau ou en présentiel en physique et puis enfin évidemment le shopping en tant que tel pendant la demi journée la journée que vous allez accompagner pendant la demi journée la journée pendant laquelle vous accompagnez la personne qui vous a fait confiance voilà j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à me le dire à commenter et puis bien sûr à le diffuser autour de vous c'est le meilleur moyen de rendre ce podcast visible et d'aider d'autres personnes à le découvrir encore merci pour votre fidélité je vous dis à la semaine prochaine à bientôt à bientôt à bientôt C'est parti !